Et salut à tous c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Kyoto au Japon Je suis actuellement en route pour le temple Kiyomizu Dera Qui est le temple le plus visité de Kyoto J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde Niveau temps, normalement il devait pleuvoir Mais écoutez il y a un peu d'éclaircie Donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir Du coup j'ai décidé d'y aller à pied Parce qu'il y a à peu près une heure de marche Donc ça me fera une petite balade Et je vais essayer de trouver un truc pour manger sur la route C'est du poulet pané C'est très bon En fait j'y pense mais j'aurais dû venir en vélo J'ai super hésité à faire le trajet en vélo Parce que je m'étais dit que si ça pleuvait Comme ça je pourrais rentrer en bus au cas où Et finalement il fait beau Mais bon tant pis on va pas se plaindre Parce que deux jours de soleil d'affilé Ça fait quand même plaisir De soleil, il ne pleut pas C'est déjà pas mal Ecoutez je suis sur la route là et je viens de tomber sur le temple Shion In Donc je ne connaissais absolument pas, regardez on a la porte là juste derrière Ça a l'air beau Du coup je vais aller faire un tour Voilà je suis arrivé en haut En fait on est au pied d'une colline Là vous n'allez pas la voir mais en gros elle est derrière par là Et on a plein de bâtiments Avec des styles assez différents Regardez genre là on a celui là Qui est rouge Là on en a un autre Et en fait c'est un espèce de grand parc Il n'y a pas beaucoup de monde Ça c'est bien Je pense que ça s'explique aussi par le fait que Que le temple est peut-être pas très connu Je ne sais pas en tout cas moi je ne l'avais pas vu sur les choses à faire ici Et c'est une belle découverte pour l'instant On va aller faire le tour Ah voilà ici on a une carte de l'enceinte Donc vous voyez c'est un parc Et on a plusieurs bâtiments en fait Au milieu Et des petits qui partent sur les côtés et tout Enfin il y a un petit moment Pour visiter je pense Je crois qu'en fait c'est ça que je préfère C'est vraiment tomber sur des lieux comme ça Qui sont vraiment impressionnants à voir Et très intéressants à visiter Mais que je n'avais absolument pas prévu de voir en fait Ça va faire maintenant 4 jours que je suis là C'est mon quatrième jour Et pendant mes deux premiers jours en fait J'étais un peu déçu Pas de la ville Mais je ne sais pas de quoi en fait De moi tout simplement Et du temps surtout Parce qu'il faisait pas beau J'ai cassé mon téléphone Enfin il m'arrivait pas mal de petites merdes Du coup j'étais un peu déçu De ma semaine tu vois Enfin du début de ma semaine Parce que je n'avais pas pu Vraiment découvrir Et apprécier la ville de Kyoto Pour ce qu'elle est Et là Et bien écoutez Ça va faire maintenant 2 jours Que le bouton est revenu Et que je visite énormément de choses Et franchement c'est vraiment C'est vraiment un truc de fou Genre Il y a vraiment une diversité De choses à voir Et vraiment des choses intéressantes Et vraiment magnifiques à faire Du coup c'est vraiment une ville super Bon là je suis juste devant L'entrée d'un bâtiment Et on peut rentrer dedans Donc il faut enlever les chaussures Mais par contre on n'aurait pas Le droit de prendre de photos Donc je vous retrouve après Bon je suis ressortie Donc c'était très beau A l'intérieur en fait Il y avait des moines Qui faisaient une cérémonie religieuse Donc ils récitaient une prière Je pense Et du coup il y a plein de statues De bouddha Enfin en or et tout C'est vraiment magnifique à voir Le complexe est vraiment grand Franchement Il y a vraiment énormément de bâtiments Écoutez j'ai fait le tour de l'enceinte du temple C'était vraiment très beau à voir Donc là ce que je vais faire C'est que je vais redescendre Et je vais reprendre le chemin Pour le temple que je voulais voir à la base Bon là du coup je suis rentré dans un autre temple Qui est situé entre les deux en fait Donc entre celui que je viens de voir juste avant Et celui que je suis censé aller voir de base Donc pour vous dire Le nombre de temples qu'il y a vraiment dans la ville Là je sais pas Peut-être sur dix minutes de marche Il y a trois temples Et trois gros temples Donc celui-là il y a déjà un peu plus de monde On va aller voir On va aller voir de plus près Ça continue en haut et tout Ça a l'air encore très grand En fait à chaque fois ça se passe de la même façon Dès que je vois un nouveau temple Qui est sur ma route Que j'avais pas prévu de voir À chaque fois je me dis Bon des temples j'en ai vu plein Si je vais voir tous ceux que je croise sur ma route Je vais vraiment commencer à me lasser Et finalement à chaque fois je rentre quand même Et une fois que j'arrive dedans Et bah je me dis Et bah j'ai quand même bien fait de rentrer Parce que chaque temple est différent Et en fait tu t'en lasses Tu t'en lasses jamais Enfin moi personnellement je m'en lasses jamais En gros à chaque fois je me donne un lieu que je veux aller voir Mais à chaque fois Enfin surtout quand j'y vais à pied Je tombe sur plein de trucs sur la route Et ça fait que je mets un temps fou À aller voir le lieu que je voulais voir à la base Et au final je trouve que c'est vraiment bien De faire la chose comme ça Donc là je sors de ce temple Et on va voir enfin celui que je voulais voir de base Voilà donc là en gros on a une petite rue commerçante Avec plein de petits magasins Et ça mène au temple qui devrait être tout en haut de la rue Bon voilà j'arrive devant la porte Donc là pour le coup il y a vraiment beaucoup de monde Ce qui paraît logique vu que c'est le temple le plus visité de Kyoto Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de bâtiments Et beaucoup de choses à voir Et regardez d'ici là j'ai trouvé un petit point de vue Sur la porte Et sur la ville derrière C'est vraiment joli J'ai pris un ticket pour entrer dans le temple Donc l'entrée est à 400 yens Ce qui fait à peu près 3 euros Franchement il y a beaucoup de monde Mais je m'attendais à plus Donc ça va du coup Je pense que le week-end par contre ça doit vraiment être blindé Je sais pas pourquoi Si c'est moi qui ai la poisse Mais je tombe souvent sur des temples qui sont en travaux Je crois que j'ai à peu près fait le tour En fait c'était une boucle Où il y avait pas mal de choses à voir Sur le parcours comme vous avez pu le voir Du coup là je vois qu'il y a un grand cimetière On va aller voir Ah ouais putain il est vraiment grand en fait Regardez Putain franchement la taille du truc Bon là je suis ressorti du temple Donc là je suis de retour dans la petite rue commerçante Du coup je vais faire ça Je vais retourner à ma guest house Parce que j'ai des cartes postales à écrire Et je vais faire un peu de montage et tout Et je vous retrouve ce soir Bon ok je ressors Là je vais rejoindre Léo Qui est un ami français Que j'avais rencontré à Tokyo Je pense que vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos Du coup on va aller boire un coup Et peut-être manger quelque chose Il y a eu une bonne averse Pendant que j'étais Ça a commencé juste quand je suis rentré Et là ça vient de s'arrêter Donc j'espère que ça ne re-pleuvera pas Parce que j'y vais en vélo Bon le ciel a l'air de s'être quand même bien dégagé Donc on ne devrait pas avoir trop de soucis Au niveau de la météo Et du coup le quartier où on va En fait c'est pas loin du quartier de Guion Donc c'est un quartier très traditionnel Et apparemment très joli à voir la nuit Et c'est là où on aura le plus de chances De croiser des geishas en fait Et on a trouvé un petit izakaya normalement Où on devrait pouvoir boire à volonté Bon voilà là je suis à peu près 5 minutes Du coup on s'est donné rendez-vous Du coup j'ai posé le vélo Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde C'est un peu la merde pour rouler J'espère que je vais le retrouver tout à l'heure Je me suis mis à côté d'un Starbucks Pour pouvoir me repérer Et en fait je me rends compte Qu'on est vraiment pas loin Des temples que j'ai visité cet après-midi Voilà du coup on est au izakaya Avec Léo qui est juste ici Et on a pris une formule à volonté Donc pour 1500 yens elle a dit je crois On peut boire à volonté Et prendre des plats en plus à manger Donc tout se commande sur cette tablette Que vous avez juste ici Et ça fait déjà 3 quarts d'heure Je pense qu'on est là à peu près Même pas 20 minutes J'avais l'impression que c'était plus Voilà donc on en a pour 2 heures Petit gin gin de sake Kanpai Kanpai Bien bonjour On vient de passer du izakaya On vient de quitter Léo Je crois on a payé 2300 yens Ce qui fait à peu près 20 euros Pour avoir volonté Et manger un peu Kanpai 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 Je suis rentré dans un bar au hasard Donc comme vous pouvez le voir ici Et j'ai rencontré un japonais Qui parle français My name is John Koh John Koh Yeah So what's your country ? My country is Afghanistan 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 Wow Oh Wow Wow Oh So we're in a little shop avec les personnes que j'ai rencontré au bar tout à l'heure 1 2 3 5 5 5 6 6 7 6 8 7 10 oh Bon ok j'ai quitté les personnes que j'avais rencontrées dans ce bar Bref là je suis en train d'essayer de retrouver mon vélo en fait Parce que je l'ai garé devant un Starbucks Mais je sais pas trop où, on va voir Je passe dans une rue comme ça, totalement au hasard Et je trouve mon vélo, c'est vraiment cool Et bien écoutez je viens de rentrer vers chez moi A Kyoto, mon logement est juste à côté J'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu si c'est le cas A partager la vidéo Et en attendant à très bientôt pour la prochaine vidéo